Coucou tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, les Sims 4. Et qu'est-ce qu'on va faire dans les Sims 4 ? Nous sommes en automne. Qu'est-ce qu'on fait en automne ? Eh bien il y a deux festivités. Donc tout d'abord, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons fêter Thanksgiving dans les Sims 4. Et je ferai une autre vidéo où nous allons célébrer Halloween dans les Sims 4. Je suis impatiente que ce soit Halloween, j'adore cette fête. Donc sans plus attendre, je vous montre le calendrier. Regardez, demain c'est Thanksgiving. Après j'arrêterai le live après Thanksgiving. Et je ferai une autre vidéo pour faire Halloween qui est là. Donc pour Thanksgiving, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Il faudra décorer la maison, faire des activités avec les gnomes. C'est-à-dire, regardez, c'est décrit dans le petit carré. Offrez votre respect et des cadeaux aux gnomes amicaux dans l'espoir d'obtenir des récompenses festives. Pour participer, trouvez des gnomes sur votre terrain. Cliquez sur les gnomes et sélectionnez Calmer le gnome. Donc en général, il faut faire des offrandes aux gnomes. Et attention, soit l'offrande leur plaît et tout se passe bien. Soit, attention, l'offrande leur déplait. Et alors là, ils font tout pour nous énerver. Je croise les doigts pour que cette année, ce ne soit pas la catastrophe. Puisque l'année dernière, je ne l'ai pas filmé. Mais croyez-moi, ça a été la grosse catastrophe pour moi. Et donc, on croise les doigts. Il faudra aussi faire un grand repas. Un festin délicieux attend les estomacs qui gargouillent d'avance. Veillez juste à ce que quelqu'un d'autre se porte volontaire pour faire la vaisselle. Préparez un grand repas en cliquant sur la cuisinière ou le réfrigérateur. Pour commencer le festin, sélectionnez Annoncez le grand repas sur le plat terminé. Et bien évidemment, Thanksgiving. C'est dans le nom de la fête. Thanks, c'est une fête pour remercier et donner giving. Prenez le temps de réfléchir et d'être reconnaissant pour ce que vous avez. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Pour participer, discutez des raisons pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant avec un autre Sims. Voilà, c'est pour ça que c'est une fête très intéressante, très importante. C'est pour se rendre compte, en fin de compte, de la chance qu'on a d'avoir ce que l'on a au lieu de se focaliser sur ce qui est négatif et sur ce qu'on n'a pas. Voilà, c'est une fête qui nous fait quand même relativiser. Donc c'est une fête très importante. Si vous ne la fêtez pas, je vous encourage quand même en ce jour à être reconnaissant de ce que vous avez, à regarder un petit peu autour de vous, à relativiser, à dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez et que vous soyez contents qu'ils soient là. Ça leur fera plaisir, donc n'hésitez pas à répandre l'amour autour de vous. Voilà, ça fera plaisir à tout le monde. Sans plus tarder, je lance la partie et je vous montrerai plus en détail sûrement dans la vidéo d'Halloween. Un petit peu les décorations de la maison, je ferai peut-être une house tour. Tiens, si ça vous tente, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sinon, vous allez voir un petit peu vite fait dans la vidéo. Mais voilà, donc ça, c'est moi, ma Sims est en train de faire je ne sais quoi du shopping sur son ordinateur. Elle est sur les réseaux sociaux, que fait-elle ? Elle cherche des astuces d'entraînement. D'accord, d'accord. Donc voilà, avec les petites banderoles d'Halloween, il y a Danny qui est là, qui rentre aussi dans le bureau. Donc voici Danny, que va-t-il faire ? Il va jouer à E-Lock 2. Et oui, je vous rappelle que Danny, c'est comme moi, c'est un geek. Voilà, donc il a son petit journal avec son emploi du temps qui est là. Moi, le mien est là. Leçon sur le trait de caractère geek. Oui, voilà, je le savais déjà, je vous l'ai dit, je viens de vous le dire. Et on a nos deux enfants. Donc Émilie, notre petite fille. Où est-elle ? Elle est là, voilà. Notre petite Émilie. Et nous avons Jonathan qui fait dodo. Pourquoi tu fais dodo sur le canapé, sur le banc, Jonathan ? Pourquoi ? Ah, tu as un lit pourtant. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit ? Voilà, voilà. Alors attendez, pourquoi le lapin est bougé de place ? Attendez, ça m'inquiète, le lapin bouge ? Alors pour information, le lapin était avant sur la cheminée qui est là. Du coup, je suis très confuse. Donc attendez, c'est très très simple. Je vais le replacer. Ah, ce n'est pas possible. D'accord, eh bien je vais le laisser là, près de la bougie. Ça va lui réchauffer le popotin. Ce n'est pas grave, ok. Mais je... Ah, même, il y a une bougie dans sa patte, carrément, ok. Il avait peut-être froid, je ne sais pas. Et nous allons voir si, pour Thanksgiving, il bouge. C'est peut-être un gnome, je ne sais pas. Je n'étais pas au courant. C'est inquiétant. Mais d'accord, s'il nous aime bien, tout va bien. Tout va bien. Je vais accélérer le temps pour que ce soit Thanksgiving. Et oui, parce que Thanksgiving, c'est demain, je vous rappelle. Donc, voilà, voilà. Mais, et, regardez un petit peu comment j'ai décoré la maison pour l'automne et pour Halloween. Ça en jette, non ? Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, lui, ce gnome, il m'inquiète, en fait, puisqu'il n'a pas toujours les yeux illuminés. Donc, pendant le jour, il n'a pas les yeux illuminés. Mais pendant la nuit, eh bien, c'est comme si, d'un seul coup, il devenait démoniaque, vous voyez. Et aussi, le jour qu'on le met dans la maison, peu importe que ce soit le jour ou la nuit, eh bien, ses yeux s'illuminent aussi. Donc, je sais pas. Est-ce que vous connaissez ce gnome ou pas ? Si oui, n'hésitez pas à me dire s'il y a un truc avec lui, parce que moi, il me fait peur. Voilà, voilà. Regardez, il y a aussi un gnome fantôme ici, qui sort de la tombe. Donc, j'ai mis une pierre tombale et je me suis dit, ah tiens, il y a un gnome fantôme. Je vais mettre le gnome fantôme pour faire croire que c'est lui qui sort de sa tombe. Eh oui, qui est-ce à la porte ? Oh mon dieu ! Ah, Isabelle Petit vient de se faire électrocuter. C'est une personne âgée et bien dido. Elle a retrouvé ses cheveux noirs. Elle avait les cheveux blancs. Après cette électrocution, ça l'a fait rajeunir. Lol ! Nous avons aussi une citrouille, je pense que vous la voyez là. Donc, autant que je vous en parle tout de suite. Qui est là et qui s'appelle Lucitrouille. C'est un jeu de mots avec citrouille, bien évidemment. Je trouve ça trop 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 mignon. Alors, que fait-on ? Ils sont en train de regarder la télé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais la télé, des fois, eh bien, elle fait ça. Regardez la chaîne cuisine. Attends, où est la cuisine ? Plus de choix. Cuisine. Voilà, regarde la chaîne cuisine, s'il te plaît. Eh bien, voilà, je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut que je change de télé ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça ou pas ? Parce que... C'est bizarre, quand même. Je ne sais pas. Il y a un truc que j'aimerais tester aussi. C'est l'arbre qui est là. Alors, ce que je vais faire, je vais sauvegarder. Voilà. Et ensuite, je vais faire... Nomi, allez explorer l'arbre à portail à poids magique mystique. Vas-y, vas-y, vas-y. On y va. Donc, elle y va. Attention, elle rentre dedans. Elle est rentrée dedans, vous avez vu ? Donc, c'est un arbre magique, voilà. Et normalement, elle est censée rapporter des poids. Voilà. En franchissant le portail, Nomi s'attendait à de l'obscurité. Mais s'est au contraire retrouvé dans une prairie ensoleillée remplie de toutes sortes de fleurs. D'un côté se trouvait un arbre rayonnant portant des fruits. Nomi accueillait un fruit et tout à coup, le paysage ensoleillé s'est transformé en obscurité. Une seconde plus tard, Nomi était sortie du portail avec quelque chose dans sa poche. Alors, qu'est-ce que j'ai ramené ? Un fruit défendu du végécime. Oh. Donc, attention, on peut le manger ou le placer dans le monde. Nous allons... Qu'est-ce que ça fait si je le mange ? Je sais que vous êtes comme moi, vous êtes curieux. J'ai sauvegardé... Alors, vous savez quoi ? Nous allons le manger. Oui. Allez, soyons fous. Elle vient de le manger. Que se passe-t-il ? Oh non, je suis devenue une plante. C'est horrible. Une végécime a poussé. Nomi a mangé le fruit défendu. Bon, ne paniquez pas. Tout va bien se passer. Essayez juste de faire en sorte qu'elle ne se comporte naturellement. Littéralement naturellement. C'est-à-dire comme une plante. Faites-lui boire beaucoup, beaucoup d'eau et mettez-la au soleil. Et elle poussera et fera sa photosynthèse. Ce qui lui permettra d'apaiser sa faim. N'oubliez pas qu'en tant que végécime, elle n'aura pas besoin de nourriture classique. Heureusement, cela signifie également qu'elle n'aura pas besoin d'aller aux toilettes. Alors, vous savez quoi ? Je vais quitter pour annuler ça et ne pas manger le fruit. Lol ! On se retrouve juste après. Voilà, nous sommes revenus. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Oh, demandez s'il y a de vaporiser le monstre sous le lit. Vas-y, on va le faire. On va demander au papa. Je trouve ça trop mignon. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je veux voir ça. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. J'adore. Merci. Merci, merci. Tu es un bon papa. Maintenant, tu peux aller faire tes trucs. Tu peux aller jouer si tu veux. Voilà, tu es libre. Voilà, tu es libre. Émilie a découvert que quelque chose d'étrange vit actuellement sous son lit. Émilie n'a pas réussi à communiquer avec le monstre sous son lit. On dirait que le monstre n'a pas envie de devenir son ami pour l'instant. Il y a vraiment un monstre sous notre lit, là ? Non mais attendez, vous rigolez les gars, j'espère. Bon, elle se sert toute seule, elle est très intelligente. Et nous sommes Thanksgiving ! Yay ! De 6h à 2h du matin. Ok, donc moi je me réchauffe à la cheminée, tout va bien. Donc, tout d'abord, il faut être reconnaissant. Je vais exprimer ma gratitude, d'accord ? Tant qu'à faire, on va éviter de se plaindre. Et on va... J'entends un drôle de bruit, c'est quoi ce bruit ? Ah, c'est le gnome ! C'est le gnome ! Donc, on va calmer le gnome, on va lui donner de la salade. Vas-y. On va lui donner de la salade. Et on croise les doigts. C'était ça le bruit, vous avez entendu le bruit ? Vas-y, faites que ça marche, parce qu'alors là, sinon, si c'est encore... Oh, il y en a un autre qui n'a pas réussi ! Il n'est pas content ! Il n'est pas content ! Alors, attendez, vu qu'il n'aime pas, on va... Attendez, on va implorer le pardon. Je sens que ça ne va pas le faire. Oh, c'est bon, il nous a pardonnés. Ouf, merci, c'est bon. Ok, à lui, maintenant qu'il nage, on va lui donner... De la salade, tiens. Espérons qu'il aime. Espérons qu'il aime. Tu aimeras la salade, n'est-ce pas ? Tu aimeras la salade. Oui ! Alors, maintenant, nous allons chanter avec tout le monde. Et on y va. Voilà, donc j'ai réussi à calmer un gnome. Il faudra que Danny, Emily et Jonathan calment des gnomes aussi. Allez, on va tous chanter ensemble. Vous êtes prêts ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oh, la pauvre, elle me fait de la peine. Est-ce qu'elle peut manger ou pas ? Question. Du citrouille. Bon. Attends, pourquoi est-ce que moi, je n'apprécie pas le grand repas, là ? Tu sais que tu es en train de t'empiffrer. Rassure-moi. Ah, si, c'est bon. Voilà, voilà. Et voilà, nous avons rempli tous les objectifs. Ah, ben non, ne fais pas le ménage, je prends une assiette quand même. Mais qu'est-ce qu'il prend ? Bon. Bonne-cabe, mais oui, si tu le dis, bonne-cabe. Non, on n'est pas clumsé, tout à fait. Busy ass, but, super jobie. Est-ce que je comprends de l'anglais ou pas ? Est-ce que j'ai l'impression de comprendre ? Peut-être que je me trompe. En fin de compte, on n'est pas obligé de donner un cadeau au gnome. J'ai l'impression, en fait, que si on leur donne un cadeau et qu'ils apprécient le cadeau, ils nous laissent un cadeau. Donc, des graines, en l'occurrence. S'ils n'apprécient pas, par contre, ils vont se mettre à détruire des choses dans la maison. Donc, ça, c'est un petit peu embêtant. Sinon, en fait, eh bien, ils sont neutres, donc ils ne font rien. Voilà, comme eux, par exemple. Donc, ils ne nous donnent pas de cadeau, mais ils ne détruisent pas non plus. Mais, si on veut la récompense pour la fête, eh bien, il faut remplir. En fait, il faut quand même tenter de leur donner un cadeau en espérant que ça leur plaise. J'ai pas apprécié qu'ils électrocutent, quand même, deux membres de ma famille. Mais bon, voilà. Et, en fin de compte, j'ai quand même décoré. Regardez, ça a été pris en compte. Même si ce sont des décorations d'Halloween. Mais, le jour férié des fêtes de récolte a été une réussite. Le jour férié des fêtes de récolte a été fantastique. Noémie a passé un merveilleux moment et a pu faire tout ce qu'elle avait prévu. Et voilà, voilà. Pareil pour Danny, pareil pour Jonathan et pareil pour Emily. Eh bien, voilà. C'était une réussite. J'ai réussi. Bon, alors, je suis contente que ce n'était pas une catastrophe. Que ce n'était pas comme l'année dernière, puisque l'année dernière, j'étais quand même bien dégoûtée. Voilà. Bon, eh bien, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire par rapport à des choses que je ne connais pas dans le jeu, puisque je suis loin de tout savoir sur les Sims. Il y a tellement d'options, tellement de choses à faire, que si jamais j'ai manqué quelque chose, vraiment, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fera plaisir à moi et ça aidera aussi ma communauté. Donc, ça fera plaisir à tout le monde. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez soutenir ma chaîne, encourager mon travail, je vous en remercierai infiniment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, tout le monde. Bisous, bisous.